Et bonjour à tous, c'est Arthur de H&CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder un peu l'écosystème Kronos avec son token sous-jacent, l'Atom. Donc après avoir présenté Avalanche, Solana, Tezos, Ethereum et même Terra Luna, on va regarder un peu un projet qui est super intéressant, très original par rapport aux autres, c'est le projet Kosmos. Donc dans cette vidéo on va présenter un peu le principe de fonctionnement, les différents projets, du moins plutôt les différents blockchains de cet écosystème Kosmos et un peu comment interagir, déposer des fonds, ces trucs comme ça, vous êtes habitués. On va commencer tout de suite avec une petite explication de ce que c'est que Kosmos. Kosmos on décrit comme étant l'internet des blockchains, tout simplement parce que Kosmos permet de faciliter la création de blockchains via un outil qu'on verra tout à l'heure. Donc faciliter la création de blockchains assez facilement, avec des guillemets bien évidemment, mais c'est beaucoup plus facile. Et une fois que vous avez créé votre blockchain, vous allez pouvoir interagir beaucoup plus facilement avec toutes les blockchains qui ont été créés grâce à Kosmos. Donc ça crée vraiment une certaine connexion, une certaine interopérabilité entre les différents blockchains, ce qui décrit un peu l'internet d'aujourd'hui, où vous avez des applications qui vont se transmettre des données via des réseaux. Donc ici, dans le cas de Kosmos, c'est des blockchains. C'est ça qui fait la force d'Atom, c'est que vous allez avoir des blockchains avec certains usages, certaines caractéristiques, d'autres différentes, et vous allez pouvoir utiliser les différentes données, les différentes liquidités pour vraiment créer quelque chose d'assez massif. Donc l'outil pour développer vos blockchains, c'est le Kosmos SDK. C'est un outil qui va un peu vous guider pour créer vos blockchains. Vous allez pouvoir utiliser différents langages de programmation. C'est assez ouvert. Tout ça bien évidemment open source. C'est plutôt pratique. Une fois que vous avez votre blockchain, c'est pas forcément évident, mais une fois que vous avez votre blockchain, vous allez pouvoir interagir avec les autres blockchains avec quelque chose qui s'appelle le IBC, le Inter-Blockchain Communication Protocol. C'est vraiment ça qui fait la force de Kosmos. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir envoyer des données, de l'équité, des fonds, des tokens, d'une blockchain de cet écosystème assez vaste à une autre blockchain. Par exemple, on va prendre l'oracle que vous connaissez bien. Du moins, si vous regardez la chaîne YouTube CryptoRobot, on en parle assez souvent. C'est Band Protocol. Band Protocol est un oracle qui a été développé grâce à Kosmos. Donc vous pouvez récupérer des données de cet oracle et grâce à l'IBC transférer ces données très très facilement sur une blockchain qui a des applications qui peuvent potentiellement utiliser ces données. Donc c'est quelque chose de super pratique, qui marche bien et c'est ça qui fait la force d'atomes. À l'instar de Solana ou de Tezos, l'écosystème Kosmos a son propre wallet. Pour Tezos, c'est Apple. Pour Solana, c'est Fantôme. Et bien, Kepler, c'est tout simplement le wallet pour cet écosystème de Kosmos. Donc pour la blockchain Kosmos, mais aussi toutes les jeux de blockchain qui vont être créés grâce à ça. Donc Kepler, c'est un peu comme Metamask. Soit une page web, soit une petite extension sur votre navigateur internet. Soit vous allez sur Kepler Wallet App ou soit vous téléchargez tout simplement l'extension Kepler. Après, on va vous demander de créer un compte. C'est la même chose qu'un Metamask avec les 12 ou 24 mots. Vous allez mettre un mot de passe, tutti quanti. Une fois que c'est terminé, vous allez arriver sur votre wallet qui sera juste ici. On sera sur le Kosmos Hub, donc la blockchain principale. Et vous allez pouvoir très bien, si vous appuyez sur Stake, ouvrir cette page internet qui va vous permettre d'interagir un peu avec cet écosystème. Bon, comment faire pour déposer des fonds ? C'est ce qu'on veut. Déjà, il faudra déposer des fonds sur ce wallet Kepler. Comment faire ? Vous pouvez passer par des bridges entre les différentes blockchains, Ethereum ou autres. Vous pouvez aussi très bien passer par Binance. Vous achetez des atomes sur Binance et vous les transférez via le bridge sur Atom. Bon, on a nos atomes. La première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement les stakes. L'avantage de cet écosystème Kosmos, c'est que, comme dans toutes les blockchains, vous avez des validateurs pour valider les transactions. Et vous pouvez très bien allouer vos fonds. Dans le cas de Kosmos Hub, vous pouvez très bien allouer vos atomes à des validateurs et donc récupérer un certain pourcentage de ce qu'ils gagnent en récompense, en frais de réseau. Donc, quand vous allez sur Kosmos Hub, vous avez stake, gouvernance. Et si vous avez des atomes, vous pouvez très bien les déléguer à un certain validateur. Faites attention. Prenez un validateur qui est assez gros. Si vous prenez un validateur tout récent, il va peut-être vous proposer des meilleures performances. Mais d'un autre côté, on n'est pas sûr s'il va tenir la durée. Donc, l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir très bien stacker vos atomes à un certain pourcentage. Par exemple, on va aller sur Stakefish. On va faire Manage. On va aller sur Delegate. Et là, on peut très bien déposer nos fonds. Faites attention. Il y a une période de... une sorte de... des stacking qui peut prendre un peu de temps. Donc, si vous avez besoin d'une liquidité assez rapidement, si vous voulez stacker vos atomes, mais en même temps, vous avez potentiellement besoin de les avoir très rapidement, les stacker ici, ce n'est pas forcément la meilleure des idées parce que vous allez avoir un peu de temps pour les récupérer. Donc là, on est sur la partie Stake et on est sur la partie Kosmos Hub. Donc, la blockchain principale Kosmos. Vous avez plein de blockchains. Osmosis, Secret, Akash, une très connue, Crypto.com. Et sur chacune de ces blockchains, vous pouvez aller sur Stake et stake vos différents tokens. Ici, sur Osmosis, c'est des Osmos. Sur Secret, c'est la même chose, c'est Secret. Secret, on verra ça juste après. Akash, ainsi de suite. Vous avez bien évidemment des meilleurs pourcentages de rendement sur des blockchains un peu plus petites, contrairement à Atom. Bon, on a nos fonds. On va retourner sur Kosmos Hub. On va sur Stake. Ici, on voit bien que j'ai un peu d'Atom. Donc, je peux très bien les déposer les stakes. Mais moi, j'ai envie un peu de m'amuser et de swap pour deux tokens. Comment faire ? Eh bien, il faut essayer de trouver des applications. D'habitude, je m'amuse à aller sur Défilama. Défilama, c'est quelque chose qui recense pas mal les projets. Sur BSCM, Alain Solana, les gros. L'inconvénient, l'avantage de Kosmos, c'est que vous avez plein de blockchains différentes. Donc, vous n'avez pas un endroit sur Défilama qui va lister tous les projets, qui va regrouper toutes ces blockchains. Donc, il va falloir un peu chercher. Et là et même, le plus important de cet écosystème entier, de ces chaînes interchain, c'est Osmosis. Osmosis, c'est via la blockchain Osmosis. Vous allez pouvoir trade et déposer vos tokens sur des poules de liquidités. Vous pouvez très bien stake pour le réseau Osmosis. Ça vous renvoie tout simplement sur Kepler, sur la partie Osmosis. Vous pouvez très bien stake. Bon, vous voyez que je suis sur mon wallet, mais je n'ai pas d'Osmo. Tout simplement parce que je ne suis pas, un, sur la blockchain Osmo. Pour essayer de bloquer d'Osmosis, vous allez sur Cosmos Hub. Vous cliquez ici, Osmosis. Et on voit bien que je n'en ai pas. C'est un peu le problème. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vouloir transférer un peu d'argent sur Osmosis et s'acheter des Osmosis. Si on va sur Cosmos Hub, on voit bien que j'ai des atomes. Mais si on va dans Trade, on voit bien que là, je n'ai pas d'atomes. Parce que je ne suis pas sur le bon réseau. Donc, on va prendre ces atomes et les envoyer sur notre blockchain Osmosis. Comment faire ? Vous allez sur Osmosis, ici. Vous allez faire clic gauche ici. Ça va vous copier votre adresse. Vous retournez dans Cosmos Hub. Vous allez juste ici, Sitting. Vous allez activer le IBC Transfer. IBC, vous vous rappelez, c'est la manière de transférer assez rapidement de la donnée, des fonds, de la liquidité entre les différentes blockchains. Une fois activé, vous allez avoir ce petit encadré qui va s'activer. Vous allez tout simplement faire Transfer. Vous allez sélectionner une chaîne. Vous allez en créer une nouvelle. On va sélectionner Osmosis. Et là, pour Osmosis, c'est Chanel 141. Chanel, hop, 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 141. Vous allez Save. Vous allez sélectionner votre nouveau Osmosis. Vous allez envoyer votre adresse que vous venez de copier juste avant. Next. Et là, on va vouloir transférer des atomes. On va en transférer une petite partie. Je ne s'en j'en ai pas énormément. On voit bien que les frais sont très peu élevés. On va Submit. Et ça va renvoyer ici, hop, notre transaction. Quand je vous parlais de Chanel 141, c'est juste ici. Là, il nous permet de voir un peu comment vous pouvez transférer des fonds entre Cosmos et Osmosis. Ici, vous devez remplir le Chanel 141. On voit que notre TX vient de passer. Donc, c'est vraiment très, très rapide. On va retourner ici, hop, sur notre Kepler. On voit bien que notre wallet a baissé. On va dans Osmosis. Et là, on n'a pas d'Osmo. Mais c'est normal parce que c'est en atomes. Et on voit bien qu'on a nos atomes juste ici. Bon, on va aller sur Osmo. Et on va bien, on va refresh. Je ne sais pas si ça, c'est Update. On est bien sur Osmo, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, parfait. Donc là, on a bien 0,5 atomes. Et on va les transférer en Osmo. C'est pareil, c'est comme si vous êtes sur Unix Swap. Vous allez sélectionner au max. Vous allez faire Swap. Et vous allez pouvoir, hop, bon, c'est vraiment rien du tout. Hop. L'avantage aussi de cette blockchain Cosmos, c'est que vous pouvez payer des frais en différentes monnaies. Techniquement, si vous êtes sur EBSC, vous n'avez pas de BNB, ça va être compliqué, vous n'allez pouvoir rien faire. Ici, on voit bien qu'on n'avait pas d'Osmo. Et on pouvait quand même payer les frais en atomes. C'est quand même pratique, c'est normal. De toute façon, vous ne pouvez pas forcément avoir d'Osmo très, très facilement. Si vous ne passez pas par ces techniques. Bon, on a transféré des atomes en Osmo. Si on fait à l'inverse, on voit bien qu'on a nos Osmo. Et là, on va pouvoir s'amuser et aller dans Pool. Donc ici, je n'ai pas de Pool active, mais vous en avez pas mal. Donc ici, Atomosmo, Yons Osmo. Vous avez pas mal de choses. Et vous pouvez très bien décider de faire, d'aller. Hop, alors, on va aller sur Trade. J'ai un peu transféré trop de... Hop, on voit quoi ? On va transférer... Je ne sais pas, on va en transférer un. Hop, on va faire Swap. De toute façon, c'est plutôt rapide. Approuve. Hop, la Transation va être lancée. Une fois que ce sera bon, on aura des Osmos et des Atomes. Parfait, c'est bon. On va aller sur Pool. Hop là. Donc, on a nos Atomes et nos Osmos. On va tout simplement aller sur notre Pool numéro 1. Et on va décider d'ajouter de la liquidité sur cette paire. Donc, Add. Et vous pouvez sélectionner votre Amount Max. Comme vous voulez. Add Liquidity. Et après, vous allez le déposer en StartTurning sur cette pôle de liquidité. Vous connaissez un peu le principe. On a Osmosis qui est l'AMM principale d'à peu près toutes les chaînes sur cet écosystème Cosmos. Et après, dès que vous avez vos tokens, vous allez pouvoir utiliser les autres applications et les autres blockchains. C'est ça l'avantage. Comment faire pour un peu regarder les différents projets ? Je vais vous en citer quelques-uns. Je vais vous en présenter quelques-uns. Ce ne sera pas une liste exhaustive. Mais évidemment, il n'y en a pas mal. Je crois qu'il y en a un peu plus d'une trentaine de blockchains. Donc, dans les blockchains, vous avez encore des projets. Et c'est aussi ce qui fait la force de Cosmos. C'est que vous avez énormément de projets, de protocoles nouveaux qui n'ont pas forcément de tokens sous-jacents. Donc, on peut espérer des airdrops assez importants en nombre. sur toutes ces blockchains. Et c'est vraiment un terrain de jeu assez incroyable pour essayer d'avoir, pour pas cher, parce que les frais sont vraiment insignifiants, des airdrops qui peuvent vous aider pas mal dans le développement de votre portefeuille. Je crois que sur Twitter, il y en a quelques-uns qui ont fait des listes des différents airdrops potentiels, bien évidemment. Donc, je vous invite à aller voir. Je vais en présenter quelques-uns qui sont plutôt intéressants. Quelques blockchains plutôt. Et après, vous pouvez vous amuser à aller un peu plus précisément dans les différents projets de ces blockchains. Bon, le premier, c'est juste à Prosmosis, c'est Secret Network. Secret Network, c'est tout simplement un petit projet qui utilise la scalabilité et la vitesse d'atome avec l'anonymat d'un token, un peu qu'ils prennent l'exemple de Monero. Alors, Monero, c'est un token anonyme qui vous permet de naviguer sur la blockchain avec beaucoup plus anonymement. Sur la blockchain, on est en pseudonyma. Donc, ça veut dire qu'on est caché derrière un pseudo, mais on peut être retrouvé grâce à Secret Network. Du moins, ce qu'ils veulent faire, c'est garder vos datas privées sur les différentes applications du Web3 qu'on peut avoir sur Cosmos. Quand on va sur Kepler et que vous allez sur Secret Network, vous pouvez stake. Voilà. Et après, vous avez une petite section par rapport à Cosmos Hub ou Osmosis. Vous avez une petite section Secrets, 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 tout simplement parce que vous pouvez convertir les Secrets, donc SCRT de cette blockchain, en Secrets, Secrets. Donc, passez vos tokens dans une partie vraiment beaucoup plus anonyme. Le deuxième, c'est Akash. C'est tout simplement un cloud décentralisé. Ça vous permet, quand vous déposez des informations sur le cloud, elles ne sont pas possédées par Google ou je ne sais pas qui. Elles sont vraiment possédées par vous. C'est dans l'idée de se décentraliser le plus possible toutes les applications que vous pouvez avoir besoin dans la vie de tous les jours. Donc, Akash, c'est tout simplement le cloud de cet écosystème et un des plus gros clouds décentralisés de l'écosystème crypto en général. Le troisième, vous le connaissez peut-être, c'est Certik. Certik, quand vous avez des projets qui sortent, ils sont des fois audités, du moins je l'espère. Ils sont audités et un des auditeurs assez connu, c'est Certik. Donc, tout simplement, c'est un auditeur, c'est une blockchain pour auditer les différents projets qu'on peut avoir sur cet écosystème et sur les autres écosystèmes très clairement. Le prochain, c'est Sentinel, c'est tout simplement une blockchain qui veut développer des VPN décentralisées. Donc, les VPN, c'est ce qui vous permet de cacher votre adresse IP sur Internet, du moins de la changer de location pour pouvoir profiter de différents services, de passer outre la censure dans certains pays et plein de choses différentes. L'avantage d'ici, c'est qu'ils veulent décentraliser un peu tout ça avec une application totalement open source. Vous voyez vraiment comment ça marche, comment c'est sécurisé. Voilà, tout simplement, le VPN des blockchains. On va regarder maintenant le Kava. Le Kava, c'est un layer 1 qui va permettre de rapprocher le réseau Cosmos avec un des plus gros réseaux, l'Ethereum. Et ça permet de faire des coachings architecture pour vos applications en utilisant ce qui fait la force de Cosmos, donc c'est scalabilité, sa vitesse, avec toute l'expérience et toute la facilité de construction des apps d'Ethereum sur, grâce à cette application, Kava. Kava, vous avez, après, une fois que c'est fait, vous pouvez connecter votre wallet et tout simplement Mint. Vous pouvez Lend, vous pouvez Borrow, certains tokens. Et vous en avez quand même des très très commus comme le BTC, l'XRP, BNB. Et j'en passe. On va regarder un autre projet qui est le Régène. Il vous permet de financer, via la blockchain, des projets qui sont respectueux envers la planète. Donc, c'est quelque chose que je trouvais plutôt intéressant, quelque chose qu'on ne parle pas forcément dans les blockchains, mais qui a le mérite d'être là et qui peut servir. Donc, c'est tout simplement, vous avez un projet, vous pouvez l'enregistrer sur cette blockchain et après, récupérer des financements, des choses pour ce genre de projet. Allez, on va terminer avec Agorik. Vous avez pas mal de projets, un peu comme Agorik, qui vous permettent de développer des apps sur l'écosystème Cosmos. Vous en avez pas mal, vous avez Agorik, on a eu listé un assez connu. Tout simplement, c'est une aide qui vous permet, via une application dédiée, de créer des applications pour des dApps pour la blockchain Cosmos, du moins l'écosystème de Cosmos en utilisant le fameux IBC. Je vous ai montré quelques projets sur cette blockchain. Encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, il y en a plein. Et encore une fois, il y a des projets dans la blockchain. C'est vraiment assez fouillu. Je vous invite à aller regarder, c'est quelque chose de super intéressant. On va finir avec une toute petite analyse de l'Atome. On avait un peu regardé la dernière fois dans la revue de marché. Je vous ai tracé les petites supports résistances qu'on a via notre algo. Je vous invite à aller le voir. J'ai tracé pour Atome, avec la sensibilité qu'on a, on n'a pas forcément de ligne au-dessus. Tout simplement parce qu'on considère qu'il faut un minimum de supports résistances dans un même endroit pour créer quelque chose de véritable, quelque chose de concret. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup. Peut-être au futur, je changerai un peu la sensibilité pour en avoir un peu plus haute. Mais pour l'instant, on a quand même des supports résistances assez épaisses. Ça veut dire que des supports résistances qui, dans le passé, proches et lointains, ont été vraiment des zones de supports résistances d'un... On ne savait pas trop où aller le marché. Donc potentiellement deux rebonds. Ici, on est sur une. Tout simplement, on est sur une assez importante. Mine de rien, qu'on n'a pas réussi à passer il y a quelques semaines, au début de fin février. Non, pas deux semaines, je suis en horaire. Donc fin février, il y a deux jours, on n'a pas réussi à la passer. Ici, on est encore en train de retenter. A voir comment ça va se passer. Si on arrive à passer ici ce support, on a celui juste au-dessus, à peu près 8%. On a les tracés même. C'est quand même quelque chose d'assez important. Ça nous avait embêté. Ici aussi, c'était sur la belle remontée. Ça nous avait un peu cassé notre rythme. On s'est quand même bien remis de l'épaule tête-épaule. On a un peu baissé. On est redescendu presque au niveau le plus bas. On est reparti. On est bien remonté. Atom, c'est quand même un projet qui marche très très bien. Il est très très connu. Il y a eu un gros coup de projecteur dessus aussi en 2021, fin 2021. Et je pense, par rapport à ce qu'il a baissé entre le niveau actuel et son ATH, il n'a vraiment pas de baissé de beaucoup. Je crois que c'est 50% à récupérer. Donc, ce n'est pas si grand que ça par rapport à d'autres projets comme EGLD ou de choses comme ça. Donc là, on est en train de ragrappiller. Il faut voir en clôture, en daily ce que ça va faire. Si on arrive à clôturer dessus, ce serait bien. Pourquoi pas rebondir et aller chercher les 8% qui nous restent ici. Bien évidemment, le marché est un peu compliqué. Du jour au lendemain, ça peut prendre 10 plus 10 et perdre moins 15 le lendemain. Donc, c'est un peu compliqué de se placer. Mais sur du long terme, si vous croyez vraiment dans Atom, vous pouvez acheter les Atom et les stacker sur les différents validateurs de Kepler. Donc, la vidéo est terminée. J'espère que vous avez plu. J'espère que vous avez pu découvrir une nouvelle blockchain avec une très bonne idée derrière quand même. Cette idée de créer l'internet des blockchains qui peut, dans une dynamique où il faudra survivre, à l'Ethereum 2.0. J'espère que la mise à jour arrivera assez rapidement. Mais bien évidemment, quand l'Ethereum 2.0 arrivera, il faudra vraiment se démarquer pour ne pas se faire avaler par l'ordre. Et je trouve que Cosmos, avec son token Atom, ont réussi à trouver une très bonne idée qui peut vraiment survivre dans le temps. Et donc, résister à la mise à jour d'Ethereum. Bien résister et même prendre du galon. Donc, je pense que sur du long terme, c'est pas mal du tout. Si vous avez bien aimé la vidéo, je vous invite à mettre un like. A vous abonner, ce n'est pas déjà fait. On fait pas mal de vidéos sur les blockchains, sur les DeFi. Et pas mal aussi sur la programmation, les bots de trading, les bots snipe, les bots pour vous permettre de tracer vos résistances, supports. Tout ça en open source. Donc, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne Discord. On répond à toutes les questions sur notre chaîne. Et pour ma part, je vous souhaite une très très bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. A toutes.